Je m'appelle Nordin Maïdjin, j'ai 33 ans, j'ai grandi à Marseille, l'une des villes les plus dangereuses d'Europe. Et si je me bats, c'est pour ma famille, on va aller sur Chien-de-Là. On bat ce samedi au Glorie 4 juillet 8 à Paris, et maintenant c'est mon temps. Je me sens un peu pastigué, mais c'est normal, j'ai fait la grosse réparation, on a rien de redescendre, je suis apprécié, on va arriver sur le combat et on tient pas bien. Là c'est la dernière semaine, la semaine prochaine c'est la semaine du combat, donc là on fait de la technique, et on va faire la dernière sparring. Et après on se voit la santé. Directe, lever. Directe, directe. 2, ja. On a fait la technique, donc on a fait tout ça et tout. Et là maintenant on va faire 4 heures de sparring. Et après on va finir. On a fait des autres chars, ils viennent d'autres chars, des professionnels de l'équipe. Je leur dis, je ne veux pas, je ne veux pas, je n'ai pas l'air. Je ne veux pas, c'est son problème. Si ils veulent jouer à un jeu friendly, c'est son problème. Les chars, ils ont battu très, très fort. Et à ce moment-là, ils ont changé, ils ont commencé à donner un très dur pour les chars. Et puis on voit un très différent Nondon. Et c'est ce qu'Nondon a besoin. Right hand. Right hand. Now, hey. Now. Ah ! Use anyone ! Et c'est ! Et encore. Et encore. Pour cette préparation, il est venu avec l'équipe de Thaïlande. Il est maintenant 3 mois ici. Il a eu un très bon camp. Il a préparé très bien pour cette lutte. Il a eu de ses enfants, sa famille pour cette lutte. Et puis on voit qu'il a un très différent focus. Et puis on voit que c'est bon. J'ai, durant la préparation, ça a été un peu compliqué un petit peu pour moi. Donc là, aujourd'hui, j'ai travaillé dur. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Les derniers temps, les derniers moments où j'ai boxé, ma famille était là. Aujourd'hui, elle n'est pas là. Donc c'est des moments où sur le moral, un peu ça joue. Mais c'est des moments où je n'ai pas été dans le confort. Et c'est bon pour moi. Tu as le manque. Tu es seul. Tu as l'habitude de rentrer chez toi. Tu vois ta famille. Tu vois tes enfants. Il y a de la vie dans la maison. Tu t'entraînes. Tu retournes. Tu manges seul. Il y a encore heureusement que l'entraîneur est là avec moi. Il s'occupe de moi. Il reste avec moi. Tu vois. Donc alhamdulillah. Je le remercie énormément. Donc la semaine prochaine, c'est le combat. Fight Week. Et ça, c'est l'un de mes derniers sparring. Et après ça, on ne va pas finir avec de la technique des pas hauts. Et du maintien physique et voilà. Quand je n'ai pas des jambes, je n'en suis pas un père. Je ne meurs pas pas des pas. Je ne meurs pas parce que je... Vous savez pourquoi je n'en suis pas un problème ? J'ai les pieds ici. Tout se fait. Mais pourquoi je fais ? Tu vois, je suis allé en maison. Je vais travailler avec ma famille. Au Nikolai, ce que je fais ? Et c'est ça. Ils disent, vous n'avez pas des bols et vous n'avez pas de丈夫. D'ici, vous n'avez pas de horizon. Pour s'il y a des enfants, je peux dormir et dire.. Mais hilft, je dois travailler pour ma famille. Fait ou pas de paix ? Même si tu n'es pas à jouer pour jouer, tu as à jouer pour ta famille. Si tu veux te nourrir ta famille, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas, je ne peux pas jouer. Parce que je sais pourquoi je l'ai fait. Traveillant, viens ici, dormir, pour ce que tu veux? Pour jouer ? Si tu n'es pas un talker, laissez les mains et les pieds parler dans le ring. Si tu es dans les gens, les gens vont parler de toi. Je pense qu'il est maintenant dans sa prime. Depuis 5 ans, il peut avoir très bons ans. Je pense qu'il est maintenant le temps de montrer le monde. Tout le monde parle de l'équipe. Mais il est maintenant le temps de parler de moi aussi. La main, j'ai 13 ans. J'ai signé mon troisième contrat avec Le Glory. Pour moi, c'est maintenant qu'il faut que je pose mon nom. Il a choisi de bouger d'ici, d'être un combattant. Et c'est ce qu'il fait maintenant. Il est combattant pour sa famille. Il est combattant pour sa famille. C'est son travail, de faire de l'argent, de donner une bonne vie. Et il espère, dans le futur, de bouger d'un endroit. Pour vivre, peut-être, ici, en Hollande. C'est son rêve. J'ai vu dans les quartiers, oui, j'ai vu des morts. J'ai des amis en moi, d'enfance, qui sont morts, qui se sont fait tuer. Parce que ça a été des bandes d'État, des guerres entre gangs. Et voilà, il y a beaucoup de violence à Marseille. Et mon but à moi, maintenant, c'est de sortir ma famille justement de là-bas et d'aller ailleurs. Il est temps, au même niveau qu'eux, il est temps qu'on me respecte.